C'était un grand moment d'émotion pour les Britanniques. Samedi 17 avril, la famille royale a fait ses adieux au prince Philippe, mort le 9 avril dernier à l'âge de 99 ans. Des obsèques solennels, auxquels seulement 30 personnes ont pu assister, crise sanitaire oblige, mais qui ont été suivies par de nombreuses personnes outre-manche, mais aussi à travers l'Europe. Un moment que Jane Birkin n'aurait raté pour rien au monde, elle dont le père, David Birkin, était commandant de la Royal Navy, et qui a toujours eu un fort attachement au Windsor et à Elisabeth II, qu'elle a rencontré à plusieurs reprises. Toutefois, comme de nombreuses petites filles, C.S.T. très jeune que Jane Birkin a rencontré la monarque, ainsi que le prince Philippe alors que le couple était en visite dans la manufacture de dentelles des grands-parents de la chanteuse à Nottingham. C.S.T. a 7 ou 8 ans, qu'elle a alors vu la reine et son mari de près, et a même eu l'honneur de lui donner un bouquet de fleurs, comme C.S.T. souvent le cas lors des déplacements officiels d'Elisabeth II. Un geste qui lui a valu une petite blague du prince Philippe lui-même. Est-ce que vous les avez faites pousser vous-même? Avez ainsi demandé le duc d'Edimbourg se souvient-elle sur le plateau de Téphane. Jane Birkin a ensuite croisé Elisabeth II. Plusieurs fois quelques années plus tard, Jane Birkin a de nouveau croisé Elisabeth II, lors de la première du film Mort sur le Nil, sorti en 1978, où elle joue le rôle de Louise Bourget aux côtés de Beth Davis ainsi que Maggie Smith. Une rencontre toujours aussi impressionnante selon elle, au point de faire une petite comparaison avec une célèbre actrice française pour souligner son ampleur. C.S.T. un peu comme rencontrer Brigitte Bardot, vous vous dites C.S.T. elle, C.S.T. son nez, C.S.T. sa bouche, C.S.T. son nez, sa personne, explique ainsi Jane Birkin, qui si elle admène pas trop se souvenir de sa première rencontre lorsqu'elle était enfant à part quelques détails flous, C.S.T. bien la deuxième fois qu'elle l'a vu qu'il a particulièrement marqué. C.S.T. elle est vraiment elle, et C.S.T. très touchant, a-t-elle assuré, elle qui l'a ensuite revue plus tard lors d'un dîner à l'Elysée. Sous-titrage ST' 501 C.S.T.